et bien bonjour tout le monde c'est bon sur la caméra et bien bonjour tous les amis c'est petit 79 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis qui aujourd'hui collèrent au titre aujourd'hui c'est alors c'est la présentation d'une surprise inattendue voilà donc en fait durant la l'estimation ps2 je vous avais teasé un petit truc comme quoi qu'un truc à l'arrivée prochainement un truc qu'on a fait acheter forcément à deux c'est à l'eau c'est quelque chose que vous connaissez voilà que forcément vous avez au moins entendu ce nom quelque part oui voilà qui a fait le buzz en 94 95 quand c'est sorti il faut savoir que c'est la première version enfin je crois oui celle là oui donc du coup voilà bon je pense que bon regardez n'était pas la vidéo au milieu sinon c'est pas intéressant regardez du début jusqu'à la fin vous allez vite comprendre on va présenter un truc chacun de notre côté enfin chacun de tout parce qu'en fait on a fait deux trois petites piles enfin voilà il ya des trucs d'économie enfin comme ça voilà enfin voilà ça fait l'ensemble donc on vous dira forcément le prix du lot bah c'est mieux bah si comme ça ça prouve qu'on a quand même pour la trouver pas pas grand cher voilà parce que c'est vrai que même seul ça vaut plus cher que tout le lot enfin après vous allez comprendre faites vous un rapide un calcul avec les accessoires les accessoires plus le la centrale qui fait que voilà non mais je te laisse commencer donc voilà donc là pour c'est une vidéo forcément bas spécial ps1 voilà là c'est fou le ps1 sauf un truc qui n'est pas ps1 mais c'est pas trop grave parce que ça va dessus voilà alors pour ma part bon c'est un jeu que j'ai déjà mais en platinum alors ça c'est une bonne surprise en plus il est complet c'est même encore le prix en 6 euros 90 est équivaut à 45,26 francs qui est qui est le toccator in car championship voilà en black label parce que moi dans ma collection je possède celui-là en platinum alors platinum dégueulasse en plus je crois qu'il y a un de trois pètes sur le boîtier mais ça c'est pas trop grave parce qu'en général les boîtiers sont un peu cassés voilà quand il y en a qui sont plus cassés que d'autres donc il y en a donc le boîtier dans super beta même celui-là en plus c'est en super beta je crois c'est pas celui-là si c'est lui celui-là en super beta lui aussi bah lui oui mais voilà c'est plus celui-là aussi voilà donc en fait il y a jusqu'à un qu'un jeu en fait où il est en piteux état non il y a juste le boîtier qui est en piteux état c'est juste une fissure après ça change bon du coup il est complet il ya sa notice forcément le jeu marche et tout enfin voilà après moi je fais confiance à la machine comme on dit voilà le la notice et le jeu le cd qui est en version value série alors ça je sais pas si c'est la vraie version de black label mais la version platinum que j'aime c'est un cd gris miroir tout dégueulasse voilà un effet miroir j'aime pas trop moi donc voilà alors ensuite moi je vais passer à un autre jeu alors c'est moto racer world tour alors là alors bon vous voyez bien à l'état du boîtier il ya des fissures un peu dans tous les sens mais ça à l'avenir on le changera donc comme vous l'aurez vu il ya encore le prix qui a été acheté à 4 euros à 10 cash un prix dérisoire et encore donc il est complet bon ça doit que le le boîtier est mort donc il ya sa petite notice aussi voilà donc avec le cd en platinum c'est la notice oui si c'est donc c'est un platinum donc voilà bon bon juste pour faire un petit topo il ya deux jeux que en double du coup dont un qui est encore un autre qu'un platinum c'est le grand tourisme en le premier opus voilà faut savoir que j'ai le 1 et le 2 en black label j'ai le 2 j'avais payé 15 euros le jeu le jeu en super bon état le boîtier qui a été changé est également neuf il est complet il ya les deux cd donc ça c'est parfait alors grand tourisme qui doit pas être complet me semble non il est pas complet mais ça c'est pas trop grave parce qu'une notice soit ça on peut les trouver un peu partout je vous avoue voilà bon il est il est il est en platinum c'est un jeu qui a été sorti en 97 98 c'est l'un des premiers jeux à non l'un des premiers jeux c'est quand même le millième jeu à la sortie voilà mais il faut savoir que la console est sortie de 95 à 2000 2003 je crois comme ça donc pas forcément une et non il fait chier oui alors ensuite moi je vais vous un excellent titre alors c'est colin mc mccry rallye colin mccry rallye oui c'est pareil non donc celui là il n'est pas complet non plus mais il est en black label et le petit chat tu descends donc il n'est pas complet mais il est quand même en black label donc c'est bien le bottier en plus il avait été changé il est entré en excellent état et tout bon il ya deux trois rayures enfin comme souvent donc celui là il est sorti en 98 et l'autre que je vous ai présenté il est sorti en 2000 et celui là je crois que ouais non tu vois c'est pas la même édition que c'est que là c'est compact code master c'est normal c'est la boîte de production que le master oui mais il n'y a pas marqué via machin je sais pas quoi pas le master ils ont même sorti quoi toi toi une car mais et du coup le dernier jeu il ya eu un total de six jeux dont un qui est bon dans un truc quand vous allez vite le comprendre alors le meilleur pour la fin à l'un des l'avant dernier jeu c'est un jeu que je possède le troisième opus en plus c'est le tome rider 2 voilà le tome rider 2 qui n'est pas complet non il me semble pas il est sorti en 97 c'est quand même le 719 jeu en black label voilà mais ouais en plus je le possède en version pc ce petit jeu bon le boîtier il a eu un peu de colle dessus ce qui fait qu'il est un peu compliqué à l'ouvrir sans péter le bien bien sûr le boîtier ça m'arrivait de péter un boîtier pour rien ça il est beau voilà donc un jeu fait par el dio ça voilà en black label je crois que les idées en plus c'est en bon état ça pourrait être pire donc donc voilà et du coup alors le tout dernier jeu alors c'est un c'est un jeu en loose donc on n'a pas la boîte ni la notice donc c'est roadster donc voilà donc c'est un c'est un black label parce que c'est qu'ils font le jeu quoi ouais et il est sorti en 99 donc à voir ce que c'est soit moi ça me dit rien pour ça je ne motou ou comme ça je crois non je crois pas il ya quand même des billets c'était un jeu de casino ou comme ça ouais attend on fera les bonnes personnes tout est présenté alors voilà la pièce maîtresse de cette vidéo une ps1 voilà la fameuse ps1 que j'ai un peu teasé dans les vidéos et du coup c'est la version 7004 je crois non 7200 ouais 7200 que vous pouvez lire ici donc si vous voulez vous ferez pause quand même donc elle est en bon état ça va bon on peut passer un coup de chiffon enfin voilà pour la dépoussiérer et tout attend on remet comme elle était hop et le capot qui s'ouvre voilà le jeu était dedans et donc du coup voilà en plus une ps1 c'est vraiment très costaud ça dure bien dans le temps le jour que vous avez une ps1 qui crame enfin qui chauffe beaucoup c'est qu'il y a vraiment soucis soit c'est une pâte thermique je ne sais même pas si c'est une pâte thermique dedans mais en général oui alors une pâte thermique là dessus ça dure très longtemps en fait vous avez plus de chance que ce soit la tête de lecture qui crame avant la console soit la ps1 vous pouvez y aller c'est comme la ps2 à partir de la ps3 ps3 est beaucoup plus fragile c'est ça donc c'est une console classique bon ben tu l'as testé donc les deux portes cartes mémoire fonctionnent donc ainsi que les portes manettes ouais donc il y en a un accessoire aussi qui va arriver bientôt avec la console mais ça ça part voilà c'est ça parce qu'on parlait ce matin et ben après les différents branchements le câble d'alimentation et puis voilà quoi non il n'y a pas de péritel mais la sortie rca qui qu'on peut mettre le bloc péritel en même temps qu'on a eu en même temps voilà on a gagné un petit peu aussi également ça faut qu'on t'aie à peu près 5 euros dans les magasins ou dans les trucs comme ça donc c'est ça fait vraiment sept ans que je l'attendais ça en avait une et puis du coup on a eu un petit souci mais bon ben du coup les câbles des câbles plastiques un câble d'alimentation rca voilà classique voilà qui va la console qui va au cul de la console et puis forcément l'alimentation le bas le secteur voilà tout simplement donc quand même tout simplement si quelqu'un enfin si vous n'avez pas branché une ps1 franchement c'est qu'il y a vraiment un gros souci normalement pour brancher une console faut pas faut pas 3000 câbles tu peux avoir l'hdmi rca et tout mais normalement voilà tu n'as pas beaucoup de choses à faire tu veux pas parce que je te parle et avec cette console du coup on a eu deux jolies petites manettes non une pas officielle oui mais c'est celle là non officielle mais ça va je trouve que le coloris est plutôt pas mal parce qu'il y avait un bleu comme ça avec un on voit l'intérieur de la manette le transit si bon bref c'est vraiment pas mal et tout et là il faudra juste nettoyer mais parce qu'il faudra un petit peu oui c'est pas du tout officiel parce que abc comme à la forme de la manette ou bouton c'est pas la même chose non ça je pense que c'est une manette plus ps2 non même pas mais c'est un ps2 ça sont une manette ps2 je vais trucider chat dégage excusez nous donc voilà et toi ta manette et du coup ça m'habille ben et pour la prise en main franchement la meilleure prise en main que celle que je vais vous présenter ou même que la manette ps1 tout court déjà les plus grosses et puis c'est la petite non c'est pas que ça c'est que le bas c'est classique il ya des trucs pour mettre les poules et je trouve que ça c'est mieux moi je préfère ça et du coup la plus belle manette qu'on peut trouver à peu près une dizaine d'euros dans les cash ouais surtout et d'un cash ou il m'a eu ce qu'on est comme ça bon peu de trucs normal pour manette et cette magnifique manette ps2 en version platine voilà ça c'est une manette officielle ps2 de toute façon c'est marqué dualshock 2 voilà du moment que vous avez marqué dualshock 2 c'est que c'est une vraie manette ps2 ou ps1 ou ps3 si c'est pardon si par exemple vous avez la manette ps3 la 6 à 6 c'est que c'est la toute première manette de la toute première version de console voilà moi j'ai la la ps3 slim voilà la deuxième version mais après vous avez la ultra slim qui est au dessus avec le capot comme ça et du coup moi la maître que j'ai c'est la manette de la première génération sur la deuxième version de console que j'ai enfin surtout sur la slim mais du coup bah quand j'ai vu cette jolie manette officielle ps2 en version platine bah du coup on peut faire très bien ps1 comme ps2 et après pour ps3 vous pouvez vous acheter des manettes comme ça mais pas comme ça en plus elles sont super méta le dit qu'il ya déjà ils sont sont plus durs donc qui dit plus dur qui dit en meilleur état qui dit qu'elle a moins moins fonctionné enfin oui moins servi et voilà en plus vous avez la fonction vibration si vous avez pied là ou option voilà enfin voilà donc du coup très content et en plus vous avez à peu près deux mètres de calme donc ce qui n'est pas vraiment enfin ce qu'il ya qui ce qui est pas dégueulasse donc donc voilà et pour vous le prix bah en fait la console même non les accessoires tous les jeux et les balles et manettes et cap et tout bon 25 euros voilà 25 euros le tout avec la console en forcément et et ce petit module aussi et du coup bah forcément on n'a pas eu les cartes mémoires parce que moi j'en avais déjà eu plein avant j'en ai six en tout j'ai six cartes mémoires donc là on est tranquille un petit peu là dessus après on peut se trouver des petites cartes mémoires pour pour vraiment pas cher dans les magasins cash on peut essayer peut-être d'en trouver des neuf sous blister des des cartes mémoires ps1 ou même des manettes ps1 neuf ou ps2 à ça ça va là un peu difficile quand même mais vous pouvez très bien vous procurer qu'un petit un petit jeu un petit jeu de merde pour 10 euros sous blister voilà et franchement les jeux à part déjà font le prix de la console de la console en elle même et franchement si vous rajoutez tout ce qui est accessoires donc les deux manettes plus la console plus les jeux les alimentations plus les câbles plus ce petit module ça monte à peut-être deux ou trois fois voir le prix de total ben je crois que je nomme dans une vie de grenille ne serait ce que la console déjà elle est sur les coûts de 50 euros ils la vendent au moins 40 50 balles donc déjà quand il le mec ce qu'en fait c'était le père de la copine à mon frère qui la vendait que du coup il nous disait oh bah tiens on a une console et tout une ps1 déjà quand il quand il nous a dit ps1 déjà moi ça m'a sauté aux yeux ah ça c'est intéressant le prix 25 euros le tout ah ok bah d'accord en fait les six jeux déjà ça fait prix déjà de la console ou même ne serait ce que les deux manettes ou tout ce qui est les accessoires et tout donc voilà et au moins on pourra faire des vidéos gameplay sur les jeux ps1 oui alors sachant que dans ma collection bah il ya des jeux que faut que je finisse que j'ai jamais eu le prendre tant de tenir parce que ça fait sept ans que par exemple vers i2 qui est ici présent bah qu'il attend son tour voilà ce jeu que j'ai depuis au moins une dizaine d'années et du coup il me reste trois deux trois voitures à acheter voilà et dans le jeu que lui m'a créé rallye en fait c'est exactement le même système voilà en vrai vous avez des voitures et puis vous roulez puis voilà puis franchement le circuit pour son âge est quand même bien foutu t'as des jeux sont bien vieillis comme des comme des mauvais le tout cas tour in car hier quand j'avais testé tous les jeux donc je touquais tour in car avant je jouais bien depuis je l'ai recommencé hier pour attesté je veux comme une vraie comme une vraie belle ans je faisais des têtes à queue tous les quatre matins donc voilà mais au moins ça peut vous permettre de qu'on fasse des vidéos gameplay découverte de jeu comme les final fantasy le 8 et 9 que j'ai jamais joué de ma vie si peut-être chez un pote mais je m'en rappelle plus forcément le metal gear solid enfin voilà tous tous les jeux que j'ai ma collection à on pour faire des vidéos qui tout des gameplay tout seul ou des après les multi joueurs c'est un peu compliqué c'est les écrans partagés c'est pas ouf non plus pour youtube sinon vous perdez dans un truc et puis après c'est le bordel donc voilà je pense qu'on a fait le tour voilà donc pas du coup le monde attendu est arrivé en forcément donc tu vois en fait c'était pas des conneries du coup ce que je vous ai raconté comme quand il s'était plein quand même après on n'était pas sur notre coup parce qu'on s'est dit ouais ça se trouve on les a peut-être pas forcément au final bassy donc du coup voilà et puis ça va remémorer beaucoup de souvenirs d'enfance forcément le ps1 c'est une console qui a marqué beaucoup de succès beaucoup d'avenir beaucoup de souvenirs beaucoup de rage aussi quand même fois j'ai réagi sur des jeux voilà donc et toi dis moi ton ressenti si c'est une belle affaire une belle console si combien de fois tu as joué combien de la compagne de ton histoire que les autres aussi enfin que les abonnés sachent aussi de l'histoire de vidéos ludiques voilà ben moi je sais que j'avais la version noire donc chez mes parents qui est encore là bas j'avais au moins d'avoir le double de ta collection donc avec des jeux qui ont vraiment marqué mon enfance comme crash bandit coup 1 2 3 les final fantasy 7 8 9 des choses de ce type et j'y jouais très souvent avec mes frères et soeurs voilà donc même nous retrouver avec une ps1 ça va ça va déclencher beaucoup de souvenirs et ça va faire du bien et enfin voilà on va limite chialer entre nous parce que c'est quoi ça bah hâte de partager ça avec vous quoi voilà ou tout seul si on peut pas enfin si on arrive à faire des vidéos sur la sur les jeux passants ce qu'on a déjà réussi à jouer et à faire un petit gameplay sur le jeu qui est juste depuis où ce petit con là voilà ce petit jeu qu'on peut jouer à deux sur le même écran franchement c'est un petit jeu bon un petit jeu à la con on jouera tout voilà ça fait son petit plaisir il est super drôle et tout donc voilà ça prend le feu j'ai joué oh mais moi je l'ai squatter ce jeu donc voilà voyez ce qu'à la ps2 que j'ai c'était c'était la tienne ou celle de tes frères et soeurs voilà bah en fait ça a été la celle de mon frère après ça a été celle de ma soeur et après ça a été la mine et après maintenant c'est moi qui l'a acheté voilà il ya deux ans et franchement pour le prix bon l'ensemble des jeux le prix déjà ne serait ce que les jeux les 35 jeux déjà ça vaut beaucoup plus cher que la console voilà et du coup voilà et du coup on a beaucoup de manettes on a 7,8 manettes ps1 on en a en ps2 on en a 0 aussi bah une du coup ça nous fait une manette ps2 du coup elle ira peut-être sur la ps2 en général bon on pourra faire vice versa parce que c'est vrai que les manettes non non avec les jeux tics c'est pas ouf ça c'est vraiment les manettes pure ps1 les premières parce qu'après les manettes dual shock 1 avec les jeux tics ça a paru en 97 je crois deux ans après la console et voilà il fallait débourser je sais plus c'est tout ça coûtait à peu près 30 40 euros je crois de manettes à ce moment là enfin en france faisait ça faisait à peu près 200 francs voilà 200 250 francs pour une manette basée en ps2 ça dépendait des manettes et de ce que vous prenez comme version là par exemple la ps1 noir d'occasion avec les manettes ça vaut à peu près 600 balles c'est la nata ronzi ou un truc comme ça c'est bon ça n'est pas rare moi franchement une grise c'est très bien on va pas mettre 600 balles dans une console parce que moi pour 600 euros je préfère m'acheter une ps4 neuve ou une ps5 ou voilà en boîte voilà mais on n'a pas la boîte officielle de la console ça c'est pas trop grave enfin voilà zmi c'est la fin de cette vidéo j'espère que la vidéo vous aura plu je pense qu'on a fait le tour on a quand même pas mal blablabla tir parce que forcément quand on voit ça on a envie de pleurer parce qu'on se dit putain maintenant si on l'a et tout on va pouvoir la souhaiter pendant 20-30 ans peut-être pas quand même parce que 30 ans après on sera peut-être peut-être pas mort mais la console sera déjà cramée plus longtemps voilà donc si on la garde dans la collection bien précieusement peut-être qu'on pourra garder 20 ans mais puis à l'avenir il y aura beaucoup moins de vidéos car avec le travail qu'on a c'est assez compliqué on pourra peut-être en faire une fin le dimanche ou les après-midi si on ne travaille pas ou des choses de ce type donc c'est pour ça là on prévient durant cette vidéo comme ça vous inquiétez pas et puis voilà puis puis attention il y aura d'autres idées de vidéos forcément les achats par exemple pourraient qu'on reprenne parce qu'on a pris pas mal de retard parce que je vous avais dit le jour là c'est vrai que normalement on aurait dû être à peu près à l'achat numéro 50 je crois mais tout ce qu'on a acheté encore pas encore pas tout mis mais c'est pas trop grave mais bon voilà il faudra vraiment pour se mettre ça tout à jour parce que c'est le bordel dans les vidéos dans dans classeurs tout ce qu'on a présenté parce qu'il y a des trucs dans classeurs qu'on a marqué mais qu'on n'a pas forcément dans la collection de ce qu'on a eu on l'a revendu ou un truc comme ça il y a des trucs qu'on a qu'on n'a toujours pas mis dans le classeur et au moins beaucoup de tâches à faire il y a des fois ou alors on n'a pas envie de faire des vidéos parce qu'on n'a pas forcément la motivation là on a fait parce que c'est juste une occasion en fait voilà c'est après forcément on n'en fait pas tous les quatre temps et donc voilà donc voilà j'ai mis à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime ça fera extra plaisir vous pouvez aussi vous abonner ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait vous pouvez partager commenter la vidéo sur les réseaux sociaux twitter instagram snapchat youtube facebook enfin tout ce que vous connaissez voilà et donc bref au revoir les amis et ben moi je vous souhaite de prendre soin de vous on se dit à très bientôt et à plus tard dans une nouvelle vidéo